bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous passez un bon dimanche alors aujourd'hui on va reparler du bitcoin promis le coronavirus on le met de côté pour l'instant honnêtement on va se concentrer sur le bitcoin on va également un petit peu marché parler pardon pas marché parler en fait du marché financier mais on va vraiment se concentrer sur le bitcoin on va aussi parler un petit peu de l'or mais je vais surtout appuyer aujourd'hui sur la décorrélation qu'on a aujourd'hui entre les marchés financiers principalement actions obligations l'or et le bitcoin principalement le bitcoin mais aussi les autres actifs numériques alors avant de commencer surtout si vous n'êtes pas inscrit pour recevoir ma lettre d'investissement écoutez le lien il est juste là en dessous dans la description vous vous inscrivez et vous allez recevoir la prochaine lettre la lettre numéro 5 qui va être envoyé demain donc lundi pas dimanche lundi lundi à peu près dans la matinée elle est quasiment déjà terminée allez donc déjà en fait dans la lettre numéro 4 je vous avais déjà parlé en fait du bitcoin je vous avais indiqué quand même pas mal de choses déjà pour moi il fallait qu'on ait une correction et ça on l'a eu on a eu une petite semaine de correction le prix il a été cherché le niveau que je m'attendais qu'il aille chercher donc on va justement mettre le graphique là sur le bitcoin donc là on a le graphique du bitcoin en unité de temps mensuel non pardon hebdomadaire décidément on est en hebdomadaire sur le blx donc là on est vraiment sur du long terme on prend du recul on veut pas de bruit le bruit ça sert absolument à rien donc là on prend vraiment du recul on voit toujours cette magnifique tendance haussière qu'on a eu en 2017 je pense que beaucoup sans rappel on a eu ensuite cette belle phase de correction où on a été chercher le point bas du bitcoin à 3200 dollars on a ensuite un beau rebond où on a un prix qui est monté beaucoup trop vite et beaucoup trop haut à mon avis à quasiment 14000 dollars et vu qu'on a été dans l'excès on a eu une phase de correction qui a fait reperdre environ 50 % du prix et qui a duré on va dire environ six mois et maintenant on a de nouveau recassé en fait par le haut cette phase de consolidation et de correction je sais que durant cette phase il y avait pas mal de personnes qui me riaient au nez quand je disais qu'on était haussier que le bitcoin était haussier et les gens me disaient mais qu'est ce que tu racontes alex à quel moment on est haussier le bitcoin n'arrête pas de perdre de la valeur et ça c'est un problème c'est parce qu'en fait les gens ne sont pas capables de prendre du recul ils sont uniquement obsédés en fait par le prix sur le court terme et il n'arrive pas à prendre du recul et pour moi on était haussier et là aujourd'hui on est toujours largement haussier et justement ces personnes on les entend plus trop parler un ce qui nous disait que c'était fini au final c'était juste un faux signal on allait retomber encore plus bas etc etc j'attends encore le bitcoin à 3000 dollars comme certains l'avaient annoncé en tout cas moi vraiment je l'attends les pieds ferme donc maintenant on a recassé cette consolidation on avait commencé à remonter gentiment mais quand même on avait quand même plutôt bien monté donc je voilà moi je m'attendais vraiment à avoir une petite phase de correction je l'avais en fait indiqué dans la lettre numéro 4 et j'avais également indiqué que je voyais bien le bitcoin tomber et rebondir jusqu'aux 8500 dollars c'est quasiment là où le bitcoin est allé il a été un tout petit peu en dessous mais voilà si on veut chipoter il a il a été en fait dans les 8400 et quelques mais concrètement il a parfaitement en fait rebondi sur cette zone qui était vraiment une zone très pertinente pourquoi là on voit sur le graphique c'est flagrant que cette zone là correspondait à la moyenne mobile 50 qui en bleu et la moyenne mobile 20 qui est en violet donc elles sont exactement au même niveau ça fait une belle zone de support donc maintenant qu'est ce qu'il faudrait pour avoir une confirmation c'est qu'on fasse un nouveau plus haut donc ça veut dire que le prix aille nous casser les 10500 dollars et à mon avis c'est ce qui va faire et ensuite rendez vous les 14000 qui à mon avis seront juste une bouchée de pain pour le prix et après rendez vous les vingt mille dollars alors je sais qu'il ya encore beaucoup de pessimistes je sais et en plus j'ai envie de dire que le contexte actuel amplifie les pessimistes qui nous disent le bitcoin va baisser le bitcoin c'est ultra spéculatif donc ça va être un actif qui va être forcément vendu etc etc pour l'instant et bien j'ai envie de dire on a vraiment une décorrélation entre les marchés et principalement les marchés financiers et le marché des crypto monnaies et principalement du bitcoin pourquoi parce que sur les marchés financiers on va le voir un tout petit peu après on a eu quand même une baisse deux semaines de baisse assez importante alors que pour le bitcoin honnêtement il a eu une petite semaine de baisse mais c'est vraiment rien du tout pour le bitcoin et on a eu cette semaine une semaine plutôt haussière donc concrètement on a une belle décorrélation il ya aussi l'or qui est très décorrélée ça c'est vraiment vraiment intéressant surtout quand on est multi casquette et qu'on investit un petit peu partout qu'on se diversifie sur des actifs qui sont non corrélés c'est vraiment la base de la création de portefeuille voilà donc le bitcoin là il est toujours extrêmement haussier pour moi est ce que le coronavirus va l'impacter pour l'instant en tout cas c'est pas le cas ça pourrait changer comme j'ai pu vous le dire en fait dans ma précédente vidéo c'est possible qu'il ya un impact négatif également sur les actifs qui sont quand même assez risqué et volatil comme le bitcoin mais pour l'instant c'est pas ce qu'on a eu donc force de constater que pour l'instant le bitcoin il a quand même sa casquette de valeur refuge par rapport à d'autres actifs qui pour le coup perd beaucoup plus de valeur et par ça j'entends principalement les actions donc voilà un petit peu pour le bitcoin là vous pouvez également voir que il ya la petite droite blanche à l'horizontale qui correspond au halving donc le halving qui approche à grands pas lui aussi dans quelques mois environ 90 jours aujourd'hui ça va être le moment du halving est ce que cet événement va pas être complètement obstrué en fait par le bruit qu'on a avec le coronavirus c'est possible il ya beaucoup de bruit il ya vraiment beaucoup 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 de bruit aujourd'hui je pense que tout le monde ne parle que de ça beaucoup de personnes ont même à mon avis un mi de côté de bitcoin pour se concentrer sur leur survie vraiment donc je pense vraiment que il ya pas mal de personnes qui se sont pour l'instant complètement éloigné en fait des crypto monnaie du bitcoin et même de l'investissement en règle générale parce que pour beaucoup de personnes là on passe en mode survie c'est pas des conneries vraiment c'est pas vraiment ironique en fait quand je dis ça parce que c'est vraiment ce qui se passe il ya vraiment beaucoup de personnes qui pensent véritablement qu'il va y avoir tout le monde qui va être infecté qui aura des dizaines des milliers des millions de morts etc etc quand je vois vraiment ce qui se dit en fait dans les commentaires dans les médias etc il ya beaucoup de personnes qui sont persuadés que c'est bon c'est la fin du monde quoi donc dans un contexte comme ça on va dire que ces personnes là sont pas les plus susceptibles de vouloir investir dans le bitcoin est ce que ça peut porter préjudice au bitcoin oui et non en fait ça se trouve ça pourrait être le moment unique pour que les market makers les gros porte monnaie justement fasse partir le prix du bitcoin comme ça toutes les personnes qui ont raté le train et quand ils se seront rendu compte qu'au final avait en fait le virus mince il est parti quand les beaux jours sont revenus et ben ils vont se dire bon ben tiens je vais réinvestir et ils vont avec ils vont acheter encore trop tard ils vont acheter trop cher ils vont amplifier la hausse etc 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 donc franchement ça peut être possible qu'on a un scénario comme ça donc c'est pour ça qu'il faut pas se faire avoir en fait par ce bruit médiatique mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui vous ne vous faites pas avoir par ce bruit voilà donc le halving il approche à grands pas la tempête sur les marchés pour l'instant n'impacte pas le bitcoin et donc pour moi on reste toujours fortement haussier donc si vous attendez encore pour vous positionner honnêtement moi je peux rien faire de plus là je vous ai dit dans la lettre moi je vois le bitcoin rebondir là je vous dis en fait depuis des mois maintenant qu'il faut rentrer il faut arrêter en fait d'attendre etc etc si vous n'êtes toujours pas rentré bon écoutez attendez comme certains le bitcoin à 3000 dollars et espérer voilà et puis espérer maintenant juste toute petite parenthèse j'en ai marre en fait de ça j'en ai marre en fait qu'on fasse des parallèles sur tout et n'importe quoi c'est barbant à force de voir les médias le faire de voir beaucoup de youtube heures le faire le coronavirus d'accord c'est pas lui en fait qui est responsable ni de la hausse ni de la baisse du bitcoin parce qu'en fait dans tous les cas que le bitcoin monte ou qui baisse on va dire c'est le coronavirus non mais faut arrêter en fait ces conneries à un moment donc là c'est vraiment mon mon petit coup de gueule on va dire faut arrêter ces conneries il n'y a aucune corrélation entre le marché des cryptomonnaies et le coronavirus et c'est pas en fait parce que le bitcoin perd de la valeur que ça cause du coronavirus parce que sinon quand le bitcoin prend de la valeur on va dire exactement pareil donc arrivé un moment en fait ça n'a ni que ni tête alors que le coronavirus il a un impact sur les marchés financiers directement c'est normal parce qu'il ya vraiment une connexion une corrélation entre l'économie et la valeur sur les marchés des actions ça c'est normal mais il n'y a pas une telle corrélation à une telle connexion avec le marché des cryptomonnaies du moins pas encore donc faut arrêter en fait de trouver un prétexte pour tout de vouloir trouver un prétexte pour tout voilà je ferme la parenthèse par rapport à ça maintenant on va mettre le graphique de l'or donc l'or ça fait un petit moment maintenant je vous en parle je vous en ai parlé en fait je sais plus exactement à quel niveau mais quand le quand l'or avait commencé à casser en fait son triangle de compression et que les médias commençaient à vous dire il serait peut-être temps de vendre l'or et moi j'étais là à vous dire mais les médias sont complètement comme toujours à côté de la plaque faut pas vendre l'or faut l'acheter au contraire parce qu'on a eu un magnifique signal d'achat et jusqu'à présent bien écoutez on a eu vraiment ce signal on voit la cassure du triangle dès que ça a cassé le triangle moi j'avais dit en plus dans mon groupe privé et au sein justement des conférences en live que j'organise chaque deux semaines au sein du groupe là les gars il faut acheter d'or il faut acheter de l'or on a cassé en fait ce triangle on a vraiment un super signal d'achat ça arrive pas tout le temps il faut en profiter beaucoup on a profité et maintenant ça paye ça paye plutôt bien parce que ça a plutôt pris quand même pas mal de valeurs on est passé d'environ 1400 dollars pour pour une once d'or et là on est quasiment aujourd'hui à 1700 dollars on sait quand même pas mal pour l'or l'or qui reste un actif assez volatile pour le coup et qui a deux casquettes il a soit la casquette de la matière première vaut mieux pas être une matière première aujourd'hui parce que vu la dégringolade sur les marchés les matières premières ne dérobent pas à la règle ça c'est un mythe du les matières premières c'est intéressant dans un portefeuille long terme absolument pas c'est nul complètement nul en termes de en termes de performance par contre avoir de l'or parce que l'or n'a pas forcément toujours la casquette de la matière première il a aussi la casquette de la monnaie refuge et c'est exactement ça qu'on a en ce moment donc c'est pour ça que l'or reste très intéressant surtout compte tenu en fait du contexte actuel donc là on voit un or qui est fortement haussier quand on a un marché financier qui est fortement baissier on verra ça justement juste après et un marché du bitcoin qui reste pour l'instant fortement haussier également donc voyez que c'est vraiment intéressant en fait de se diversifier d'être vraiment multi casquette pour se diversifier sur un maximum d'actifs qui sont les moins corrélés possibles les uns entre les autres et pour moi les actions le bitcoin l'or et d'autres actifs comme les obligations par exemple et même les devises quand on sait bien les choisir pour prendre des devises qui sont sous-évaluées et bien c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant parce qu'on a un portefeuille qui est vraiment résilient mais qui va quand même performer quand il y aura de la prise de performance de la part notamment du bitcoin et des actions et non pas d'avoir des porte-monnaie qui en fait ok ne bouge pas mais en fait ils bougent jamais voilà et quand les marchés montent ils bougent pas voilà donc ça c'est ce que vous vendre aujourd'hui la plupart des gens quand on parle de gestion passive par exemple pour se créer un porte-monnaie on va vous dire c'est génial c'est génial le porte-monnaie ne bouge pas il n'est pas volatile etc par contre quand le marché va prendre 15% lui il en prendra à peine 5 voire même pas mais on va vous dire c'est génial alors que non c'est de la grosse merde parce qu'il y a beaucoup mieux à faire voilà mais bon ça on en reparlera je pense qu'il y a encore beaucoup à dire par rapport à ça par rapport à ce qui se dit aujourd'hui là c'est pas du tout l'objectif de la vidéo donc voilà maintenant on va rapidement mettre le graphique du S&P donc je pense que c'est le plus important c'est le marché américain les 500 plus grosses capitalisations américaines donc ça représente on va dire quand même la globalité du marché ça représente plus que le Dow Jones par exemple qui lui ne prend que les 30 premières mais voilà en l'occurrence ça reste quand même un bon indicateur mais je préfère quand même le S&P donc le S&P qu'est-ce qu'on a ? on a quand même une forte tendance haussière depuis la crise de 2008 c'est indéniable on a pour l'instant eu une semaine fortement fortement baissière avec même un gap qui est assez visible justement en plus j'ai parlé des gaps il n'y a pas si longtemps que ça donc là on a quand même un gap qui est vraiment visible là vous le voyez depuis 10 ans on n'a quasiment pas eu de gap comme ça voire même quasiment pas de gap en fait en weekly donc en hebdomadaire là on a quand même un gap qui est très important donc il y a quand même pas mal de chances qu'il soit comblé comme ces gaps là il y a eu un gap comme ça parce qu'il y a vraiment une panique il y a vraiment une panique et donc à l'ouverture du marché lundi matin 9h30 il s'est passé quoi ? il s'est passé une panique et donc les gens se sont mis à vendre peu importe le prix et donc ça a provoqué en fait ce trou de cotation voilà donc là c'est vraiment c'est ça c'est vraiment là on le voit vraiment qu'il y a eu la panique totale la semaine dernière et cette semaine on a eu une semaine vraiment très volatile on voit qu'il y a une énorme mèche autant par le haut que par le bas et au final on nous fait quasiment un doji donc ça veut dire que le prix d'ouverture de la semaine est le même que le prix de clôture de la semaine donc au final il y a eu du yo-yo mais le prix il est revenu au même point donc pour l'instant il n'y a pas encore vraiment de signe que le marché va vraiment fortement baisser comme certains le pensent moi je pense qu'il faut commencer à rentrer dans ce marché gentiment on ne va pas commencer à prendre des grosses positions mais il faut au moins commencer un petit peu à rentrer parce qu'on est tout le temps là en fait à dire c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher mais en fait quand le marché perd 15% on n'est pas là pour acheter parce qu'on prend l'excuse du ça va encore baisser et en fait si on réfléchit comme ça on ne fait jamais rien donc bien sûr qu'il ne faut pas tout investir maintenant si on veut investir en fait dans les marchés financiers mais commencer à investir une petite partie de son capital ce n'est pas déconnant et si ça continue de baisser et vous continuez à injecter en fait c'est aussi simple que ça c'est maintenant qu'il faut acheter ce n'est pas en fait quand le marché aura déjà rebondi etc c'est quand le marché il saigne quand tout est dans le rouge et que tout le monde panique c'est là que vous pourrez vraiment aller choper j'ai envie de dire des points d'entrée vraiment intéressants voilà donc ça on en reparlera à mon avis on aura encore le temps d'en reparler c'est pas demain je pense que le marché va repartir sur des nouveaux plus hauts pour repartir sur une nouvelle dynamique haussière on a encore un peu de temps à mon avis on a encore quelques mois avant qu'on ait ce scénario là donc j'aimerais en fait qu'on termine cette vidéo par rapport aux bruits aux bruits médiatiques parce que mon dieu les bruits oh là là oh là là les bruits qu'on a c'est un truc de fou c'est un truc de fou alors là je vous avoue que même durant la bulle de 2017 on n'avait pas eu autant de bruit autant d'excitation et autant de panique vraiment et même durant le crack du bitcoin il n'y a pas eu une telle panique et c'est normal pourquoi ? parce que quand le bitcoin craque il ne se passe pas grand chose d'un point de vue économique ça n'a aucun impact ça a juste un impact sur vous et votre portefeuille et sur l'argent que vous avez investi mais là aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué parce que d'une part il y a un virus donc ça veut dire que c'est votre vie qui pourrait être en jeu et je dis bien qui pourrait parce que concrètement en termes de statistiques il y a quand même peu de chances pour que vous soyez impacté et en plus que ça se complique mais voilà il y a une chance et donc là il y a une chance qui est peut-être même plus forte que d'habitude même si on pourrait parler en fait des statistiques ça se trouve c'est plus dangereux en fait de prendre la voiture qu'au final de se tréballer en fait dans la rue à cause du virus pour l'instant en tout cas après je sais qu'il y a un effet contagion des multiplicateurs etc à prendre en compte mais en tout cas on va dire qu'on panique quand même beaucoup plus quand sa vie est en jeu que juste quand on perd de l'argent parce que c'est quand même normal qu'on estime que notre vie a plus de valeur que l'argent qu'on a investi ça c'est quand même normal en tout cas pour la plupart des gens normalement c'est comme ça qu'ils vont réfléchir et donc forcément quand leur vie est en jeu il y aura une surréaction encore plus forte que ce qu'on a pu voir en fait avec la avec les mouvements de foule par rapport au bitcoin autant quand ils montent que quand ils baissent il y a tout le temps des mouvements de foule là c'est exactement ça qu'on a aujourd'hui avec le coronavirus il y a des mouvements de foule des prises de panique c'est assez dingue ce qu'on peut lire parfois sur les réseaux sociaux c'est pour ça que moi je suis vraiment très déconnecté par rapport à ça c'est vraiment la fin du monde les gars il faut prendre 6 mois de vivre il faut plus sortir de chez soi ça va être la catastrophe en France parce que le gouvernement il est incompétent il fait n'importe quoi il ne prendra pas les mesures qu'il faut prendre etc etc bon de toute façon j'ai envie de dire est-ce que vous trouvez enfin si vous trouvez un pays où il n'y a personne qui critique le gouvernement parce qu'ils ne prennent jamais les bonnes décisions vous m'appelez vraiment vous m'appelez en fait c'est toujours facile de critiquer les personnes qui sont au pouvoir quand nous on n'a rien rien à faire on n'a aucun pouvoir et qu'on a surtout on ne prend aucun risque donc ça il faut quand même le prendre en compte il y aura tout le temps des critiques après les critiques parfois elles sont cohérentes parfois elles ne le sont pas donc qu'il y ait des critiques c'est systématique je veux dire il n'y aura jamais 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 personne qui ne sera pas critiqué peu importe ce qu'ils font même s'ils font trop de choses on va dire qu'ils font trop s'ils ne font pas assez on dira qu'ils ne font pas assez s'ils font le juste milieu on va quand même trouver des choses à leur redire donc c'est normal en fait qu'il y ait beaucoup de critiques après il y a une surréaction ça c'est évident il y a vraiment une surréaction aujourd'hui et j'ai quand même l'impression que les personnes qui savent gérer leur sang froid notamment les traders et les investisseurs dans l'équipe de monnaie et bien on va dire qu'ils réagissent d'une manière quand même assez différente pourquoi parce que quand on est habitué déjà à voir son porte-monnaie passer de 5 chiffres à 6 chiffres voire même 7 chiffres parfois et ensuite faire le yo-yo de perdre des centaines de milliers d'euros en quelques semaines voire en quelques heures parfois quand le marché vraiment chute fortement ben on a le coeur qui est quand même bien accroché quoi donc ça déjà c'est vraiment on a acquis pas mal d'expérience par rapport à ça par rapport à la gestion du stress et des émotions et donc ça ça aide ça aide énormément notamment pour gérer en fait par rapport à des problèmes comme on a aujourd'hui avec le coronavirus parce que justement on est beaucoup plus réfléchi on va pas être surconnecté comme le sont aujourd'hui à mon avis beaucoup trop les gens et donc surmédiatisé par le bruit ambiant parce qu'on sait gérer le bruit justement et on sait que le bruit c'est très néfaste et donc les traders que je connais aujourd'hui mais ils sont hyper calmes en fait et ils sont pas là en train de m'appeler en me disant oh mon dieu le coronavirus c'est la panique regarde ce qui se passe en Chine regarde cette vidéo etc etc absolument pas ils sont tous très calmes posés parce que tout simplement ils sont habitués à ça en fait j'ai envie de dire et oui en fait l'être humain classique qui n'investit pas en fait dans l'équipe crypto monnaie qui ne prend pas beaucoup de risques forcément il n'est pas habitué à ça et donc il va surréagir alors que nous honnêtement quand je dis nous c'est toutes les personnes qui investissent pas que moi je vous rassure dans l'équipe tôt principalement l'équipe tôt parce que c'est tellement volatil que honnêtement pour gagner en fait dans ce milieu là il faut avoir le coeur accroché et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui gagnent ou même les traders et bien clairement on voit vraiment qu'ils savent gérer correctement leur stress alors après il ne faut pas non plus en fait tomber dans le panneau du c'est rien on s'en fout on ignore complètement parce que ça peut quand même au final nous retomber dessus à un moment ou à un autre donc en fait il faut réussir à trouver ce juste milieu du on sait qu'il y a une sur voilà il y a une surexposition par rapport au bruit il y a une surréaction de la plupart des gens mais il faut quand même le prendre en compte un minimum parce que c'est quand même voilà c'est quand même un événement qui n'arrive pas tout le temps ça reste quand même assez grave on verra comment ça va se terminer ça se trouve dans 6 mois on n'en parlera plus mais en tout cas voilà il faut quand même réussir à faire un juste milieu et pas vraiment être en mode sans émotions comme on peut l'être parfois quand on investit dans les marchés voilà donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça dites moi ce que vous en pensez surtout dans les commentaires n'hésitez pas à débattre c'est important dans l'espace de commentaires il sert à ça n'oubliez pas c'est important de mettre le like pour le soutien et quant à nous écoutez on se retrouve la semaine prochaine même heure pour la prochaine vidéo du dimanche toujours à 9h je vous dis bon dimanche bonne semaine à tous merci je vous dis Sous-titrage ST' 501